Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue contre un Terran, on est sur Ephémérion, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Je pense que je vais persister dans ma tentative d'ouverture à l'oracle, sauf que contre un Terran il va falloir que j'en fasse 3, parce que les VCS sont 5 de plus que les récolteurs des autres races, et ça leur permet de survivre à 2 coups d'oracle. J'ai le même problème avec les adeptes d'ailleurs, donc on va tenter ça. Du coup il faudrait que je pose une B2 rapide, et 2 Stargate, et pour sortir 3 oracles, normalement ça devrait à peu près le faire. On va dire que la B4 c'est celle-là, tac. Est-ce que je peux faire un petit vol peut-être ? Normalement, si je mets ça comme ça, en fait je voudrais faire un vol anti-faucheur. Je crois que ça se fait, il est d'usage de faire ça contre les Terran, il faut que je prenne l'habitude de faire ce genre de petit, que je prenne ce réflexe en fait, tout simplement. Voilà, si je mets par exemple une guide ici, on va aller chercher le dienxus en fait, directement. même peut-être à des scouts. On va faire comme ça, toi tu vas aller me poser le nexus ici. Ok, ça c'est bien à sa place. Et on peut tranquillement venir prendre le gaz. Pendant ce temps, toi tu vas nous poser un noyau ici. Voilà, et là normalement il n'y a pas de faucheur qui peut rentrer mon BT. Ça c'est vraiment cool. Allez, je reprends le petit gaz ici aussi. Il va me refalloir un pylône. Ok, donc on a un full wall ici. A priori rien d'incroyable en face, pas de proxy ou ce genre de choses. C'était surtout cette information que je voulais. Alors là, il faut que je remplisse directement mon gaz, si possible. Allez là-haut. Tac, on va se poser des petits pylônes. Je sais que j'en ai posé beaucoup, mais c'est pour pouvoir sortir après les stargates directs, un petit peu où je veux. Je voudrais les mettre en retrait si possible. J'aurais dû poser celui-là plus tôt. Ça aurait été un peu mieux. Mais c'est pas grave. Tac, je vais quand même faire un stalker. Histoire de ne pas n'avoir rien, si des fois je me fais attaquer maintenant. Ça serait bien que je puisse poser aussi un peu de défense par là. Je vais mettre ça comme ça. Ok, là je vais pouvoir poser deuxième stargate. Oh putain. Allez, Mr. Stalker, sauve-nous la vie. Ok, donc là je suis un peu inquiet. Parce que je sais pas, il a combien d'unités qu'il m'envoie comme ça. Allez, on va sortir stargate. Et je pense que je vais mettre le battery shield. Il faudrait que je lance le warp quand même. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de gaz à mettre là-dedans. Donc pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais peut-être envoyer mon stalker en reconnaissance. Ce serait bien que je prenne de l'info sur ce qu'il me fait. Je vais avoir un petit souci de gaz. Ouais, j'avouerai que je suis pas ultra serein là. Je vais remettre un battery shield d'ici. Allez, il faut que je puisse sortir deuxième oracle. Bon, en vrai, ça va. C'est pas catastrophique, mais je sens que mon build qui était censé me sécuriser un début de game tranquille, en fait, il est un peu il est un peu bancal. Il faudrait peut-être que je regarde la théorie là-dessus quelle est la meilleure manière de faire les choses. Voilà. Allez, je vais avoir mes oracles qui vont sortir. Ah, je savais bien qu'il y avait un proxy. Je le sentais. Allez, petit stalker, va me péter ça. Du coup, très important d'avoir ça en détection. On va poser une forge également. Hop. On va aller le ravager aux oracles. Ça va être sympathique. Je vais pouvoir poser éventuellement B3. Ah, putain, il est là. Qu'est-ce que je fais pour me... Putain, je suis dans la merde, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'il se vide de son énergie. Moi, je vais essayer d'aller lui mettre la même. Mais là, je vais prendre juste ultra cher, en fait. Allez, on va juste essayer de nous venger au mieux. Ok, là, je lui prends beaucoup, beaucoup de choses. Bon, je crois qu'on est quitte. Je vais faire mon petit détecteur chez moi. Ok, je commence à avoir un petit souci d'énergie, là. Allez, tout le monde rentre. On va faire du stalker. Bon, je me suis fait vider une base. Mais putain, mais... Mais non ! Mais non ! A3 faut rien, putain, ça sort pas. Je suis fou. Mais je... Putain, à une demi... Une demi-seconde, quoi. Mais il va me buter avec ça, ce con, là. Putain, je prends tellement cher pour de la merde, quoi. Il manque rien. Je suis à 21 sur 21. Genre, c'était bon, normalement. Heureusement que je l'ai mis ultra cher aussi. Mais putain, des fois, ça se joue tellement à rien, comme ça. C'est frustrant, quoi. Allez, on va essayer de faire un come-back comme on peut, mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est que je lui ai mis, je pense, peut-être encore plus cher. Je sais pas, en fait. Il m'a vidé une base, quand même. Non, je pense que j'ai pris plus cher que lui. Putain, c'était vraiment à... C'était à moins d'une seconde, la sortie du détecteur. Et puis là, clairement, c'est un problème d'APM, aussi. Bon, bah, je vais aller poser une B3. Du coup, parce que j'ai... Là, mon écho dépasse ma capacité de production. Tac, tac. On va poser des canons partout. On va chrono l'écho. On va essayer d'aller lui refaire un petit tour à l'oracle. Il va me falloir plus de pylônes que ça. Est-ce que je peux y aller par là ? Ok, là, il y a de la tourelle. On a fait masse. Ce serait bien que j'aille voir si je peux aller choper quelque chose ici. Est-ce qu'il y a une B3, déjà ? Ok, il n'y a pas de B3. Peut-être que je vais pouvoir faire des gros dégâts. Ah oui, d'accord, il a blindé les tourelles. Ce qui est bien, c'est que du coup, il a mis beaucoup d'écho là-dedans. En vrai, je vais faire ça. Valise de la flotte. Il faut également de quoi faire des arc-hontes. Ça, ça va être assez important. Ah, je n'ai toujours pas posé l'archive des Templiers. Je suis un petit peu en retard sur ma tech. Tac. On va mettre ça comme ça. Bon, j'ai une grosse écho, mais du coup, c'est très chaotique mon développement là. Ça ne va pas trop. On va essayer de sécuriser ça. Il faut que l'archive sorte. Il me faudrait quand même les ailes de charge assez vite. Tac. Allez. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Toi, tu me poses des canons partout. Là, allez. Charge, blink. J'ai tellement de gaz. Bon, ça, c'est bien. Ça va me permettre de sortir de la tech. Du coup, c'est limite trop, en fait. On va aller prendre juste la vision au niveau de la V4. Là, maintenant, il va falloir que je me fasse beaucoup de gate. Et là. 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 OK. je vais sortir des sentinelles. Je peux commencer à balancer du porte-meuf. Ça, ça va faire un gros travail. Également, les améliorations vont pouvoir venir assez vite. Je vais faire la défense, enfin, les boucliers, parce que ça affecte les terrestres et les aériennes. Ça, c'est très bien pour moi. Là, normalement, en écho, je suis devant lui. Je crois qu'il était sur... Il est encore peut-être que sur de base. Ouais. Allez. Porte nef, à fond. Arc-monte, maintenant. Ça joue au cyclone. Je suis ravi. J'adore ça. On va sortir du colosse. Il est sérieux ? D'accord, mes arc-monte sont bloqués. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas encore mon blink. Je vais faire du tempête, en vrai. Je vais faire du tempête, je vais faire du colosse. Je vais continuer à blinder mon camp. Je suis de pète, là. Mais, c'est scandaleux. Bon, là, j'en ai 600 trop. On va les mettre sur la B2. Ça rend tellement fou, son truc. Allez, go B4. Tac. Là, j'en ai deux en trop. Il faudrait que j'arrive à sécuriser une B4. Si je peux sécuriser une B4, je suis bien, en vrai. Je pense que j'ai un petit souci de canon, là. Est-ce qu'il me les a pétés ou est-ce que je ne les ai pas posés ? Je ne sais pas trop. Dans le doute, on va rester par là. On va continuer. En vrai, il me faut plus de Stargate. Ça serait bien que je prenne un peu d'infos sur lui. au moins sur le nombre de bases qu'il a. Est-ce qu'il y a de la B4 quelque part ? Allez, B4, on va poser, on va sécuriser. En plus, là, je prends un peu d'infos. il y a une base, il y a une B4 qui a été posée là-haut. Je vais aller essayer de la choper. Elle n'a pas l'air trop remplie pour le moment. Il y a de la Banshee ici, je vois. Le mec, il est... C'est le démon, en fait. Il est où ? Il me rend dingue. Je n'ai pas de détection. J'ai perdu ma base. Il m'a chopé un pylône aussi. Allez, il faut la range. Ouais, là, je suis à peu près sûr que je le crush. Si on se bat en frontal, à mon avis, il ne tient pas du tout. À mon avis, il va me réattaquer par en haut, là. Ok, alors, il me faut des gates là-dessus. Il est où ? Je sens qu'il faut que je fasse masse détection, parce que sinon, je ne m'en sortirai jamais. En termes d'écho, j'ai pris très cher. En vrai, mon écho n'est pas si solide que ça. Bon, la bonne nouvelle, par contre, c'est que j'ai une grosse pop armée. Je vais chrono mes améliorations. Ma grosse pop armée, elle peut me permettre de faire beaucoup de choses. Allez, il faut que ça tombe, ça. Allez, ça dégage. Moi, j'ai perdu un canon. Par contre, il me balade, le mec. C'est tellement rapide, ces unités. Allez, je vais le choper. Voilà. Oh, ça fait du bien. c'est libérateur, je peux vous le dire. Du coup, j'ai perdu un canon ici, mais c'est tout. En vrai, ça va, c'est gérable. J'en avais un autre ici, peut-être qu'il l'a pété. On va regarder comment se porte cette petite base ici. Ok, je suis full pop. En vrai, je vais attaquer. Je vais complètement attaquer. Je vais juste me poser peut-être plus de forge. On va chrono tout ça. Je vais envoyer toute mon armée là-haut. On va essayer de remplir le gaz. Toi, tu nous mets des canons partout. Des gates aussi. Allez. Est-ce qu'on peut pas faire des choses là, par hasard ? Je pense qu'on peut faire notre petit effet là. Il faut juste que j'arrive à péter sa planète tout de suite à sa forteresse. tac. Allez, go, go, go. On punit, on punit. Je vais continuer à produire pour l'instant chez moi. Allez, les stalkers qui blinquent. Il a beaucoup, beaucoup misé sur l'anti-air. Heureusement, moi, du coup, j'ai beaucoup de stalkers. Je vais tout de suite lancer la reprod des portes neufs. Ouais, là, il est pas bien. J'ai une compo d'armée qui était vraiment pas mal. Pas mal du tout. Bah, ça se passe bien. Je vais refaire de la détection du colosse. Bon, en vrai, il a joué relou, mais je pense que mon attaque a été bien timée. Étrangement, il avait plutôt peu d'armée. Je me serais attendu à en voir beaucoup plus. C'est peut-être, c'est le GG qui sort. Je pense qu'en fait, il a beaucoup misé dans des petites agressions de type, il vient m'embêter, il m'empêche de poser mes bases, il me prend de la valeur avec ses banshees, etc. Et du coup, en fait, chez lui, il avait pas beaucoup de pop armée. J'ai l'impression qu'il avait de l'antillère et quelques tanks. Il jouait, en termes d'APM, on était vraiment pareil. Bon, au niveau des scores, je le domine sur beaucoup de choses. Je pensais pas que j'étais autant devant, en fait. Valeur d'armée, je suis en bleu, effectivement, j'étais quand même largement au-dessus, j'avais une écho très forte. Toi de récolte des ressources. Ah, il était quand même mieux que moi en économie. Je pense que j'ai bien choisi mon timing d'attaque. Je l'ai bien senti. J'avais les upgrades qui étaient vraiment très très loin devant lui. Donc ça, une fois qu'il y a une grosse pop armée et que la partie est un peu avancée, ça fait une énorme différence. Ouvrier actif, on était à peu près armégale. Ah, mais en fait, il m'a fait des gros dégâts économiques, mais lui, il a investi tout son écho dans des unités pour me faire des dégâts économiques et en fait, malgré tout, je suis resté devant lui. Et on voit que même s'il n'a pas arrêté de me taper mon écho, là, c'est mes ouvriers, en fait, j'étais toujours largement devant lui, j'avais toujours une base de plus que lui quasiment, sauf à la fin, mais sauf que juste quand il m'a commencé à me rattraper, je l'ai attaqué et du coup, j'avais l'avantage. Donc plutôt, bonne gestion de ma part sur cette partie. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, ça fait que je réalise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.